Optimiser son blog et référencer ses articles avec le SEO. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de créer votre blog et démarrer votre business. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de WP Search Console. Donc WP Search Console, ce n'est pas le plugin que vous allez retrouver lorsque vous allez faire une recherche au niveau des extensions de Wordpress. WP Search Console, en fait, c'est un plugin qui va analyser la sémantique de vos articles de blog. Alors ça sera peut-être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas des bases un petit peu au niveau du SEO, mais ça va correspondre à tout ce qui a attrait à un mot clé que vous aurez cherché. Imaginons que vous avez choisi le cheval comme sujet principal de votre blog, enfin de votre article. Théoriquement, on devrait retrouver des choses comme un rat, des fers à cheval, une, je ne sais plus, une cravache, voilà, tous les trucs comme ça. On devrait retrouver toute une sémantique autour de votre mot clé principal. Pour optimiser son blog et référencer ses articles avec le SEO, on va utiliser WP Search Console, qui est en fait un plugin qui va s'occuper de la sémantique et qui va se concentrer sur les mots clés et les thématiques. C'est à dire qu'en fait, il va se charger de regrouper un ensemble de pages pour pouvoir avoir un poids haut niveau d'une thématique donnée. Donc je vais vous montrer plusieurs choses sur ce plugin. Le seul truc, c'est que je ne pourrais pas tout vous montrer parce que je n'ai plus de crédit à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je pourrais vous montrer sur le site et de même je vous mettrai en lien un site, enfin le lien du site qui vous permettra de voir la vidéo complète du plugin pour comprendre un petit peu comment il fonctionne en profondeur. Donc on va arrêter de parler pour rien dire et on va aller tout de suite sur le site. Donc il faut taper WP Search Console tout attaché.com slash fr slash et vous allez arriver ici sur le site WP Search Console. Donc vous avez la possibilité de mettre le site en français, comme ici il est en français. Vous avez une option en français et vous avez ensuite la vidéo, comme je vous disais, qui va vous expliquer l'ensemble du plugin en profondeur. Comme vous le voyez, vous avez la réputation des liens entrants, le sujet de la page et ensuite vous avez la perception sémantique que Google va comprendre votre page. C'est à dire, il va savoir de quel sujet vous parlez. Donc si vous avez une bonne sémantique pour reprendre l'exemple du cheval avec fer à cheval, arbre, etc. Il va pouvoir comprendre que vous parlez en fait des chevaux. Donc voilà après, voilà le genre de résultats que vous pourrez avoir avec WP Search Console pour référencer vos articles de blog avec le SEO. Quand vous allez avoir une page, en fait, vous allez avoir le titre qui va être indiqué, enfin le titre de votre article et ensuite vous allez avoir une évaluation de perception. Comme vous voyez ici, par exemple, il n'y a que deux ronds vertes, ça veut dire que l'article n'est pas très très pertinent. Le but est d'arriver au niveau des cinq ronds ici. Donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer sur le blog, c'est pour ça que je vous montre là, c'est assez explicite. On a ici la perception des mots-clés principales qui sont au niveau de la page. On a Slovénie et venir et on a ici le sujet qui ressort. Donc en fait, Slovénie, Montréal, Toronto, venir et 850 cadet. Donc là, on voit bien qu'il doit avoir un problème, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir un problème au niveau de son sujet de page. Et ensuite, on a les liens entrant en réputation. Donc ça va être, je pense que c'est les liens que d'autres sites vous font et puis vous avez en fait une pertinence selon le contenu qui vous fournit le lien. Et après, vous avez ici la force du sujet, c'est-à-dire que vous allez avoir le poids du mot dans l'article. Comme ici, on peut voir que le terme Slovénie a un poids de 4,5 % dans la page. C'est-à-dire proportionnellement, ça représente 4,5 % de la page. Et ici, donc on a où ce terme apparaît. Ici, on peut voir qu'il a été mis en gras, qu'il apparaît quatre fois dans un titre, qu'il apparaît cinq fois dans un lien, une fois dans un spam, deux fois dans un h1. Donc là, déjà, il y a un problème parce que théoriquement, un h1, on n'en a qu'un seul. Ou alors, il y a fait une répétition du mot. Il y a marqué deux fois Slovénie dans son titre. Là, on ne voit pas le titre. Et ici, on a images x2. Donc il y a deux images avec le terme Slovénie à l'intérieur. Donc de cette manière, vous allez avoir une analyse de votre article de blog. Ici, vous allez pouvoir jouer justement avec la perception, etc. Vous allez pouvoir modifier votre article de blog pour essayer ici de grappiller du score et d'être de plus en plus optimisé au niveau de votre page de blog. Donc après, je vais aller vous montrer sur le site d'autres fonctionnalités qui vous montrent un ensemble de tout votre site directement avec le plugin. Donc là, je vous laisserai lire un petit peu tout ce que vous avez comme option. Il y en a vraiment pas mal et on peut voir ici les résultats avec le plugin. Moi, je l'ai utilisé et je trouve qu'il est vraiment génial. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai rarement vu des données aussi puissantes sur un plugin. Et vous allez avoir par exemple toutes vos positions sur Google de tous les mots clés de votre site au centième de position près. Donc c'est quand même assez hallucinant la précision du bazar. On va aller voir tout de suite les prix. Bien sûr, qui dit plugin, généralement dit version premium. Donc déjà, si vous le téléchargez ici, vous allez pouvoir tester gratuitement le plugin sur dix mille urls. Donc vous allez déjà pouvoir faire une analyse complète de votre site à l'état où il est à l'heure actuelle. Ce qui va vous permettre d'avoir déjà un aperçu du plugin et en plus de pouvoir optimiser l'ensemble des pages présentes sur votre site. Donc essayez au moins une fois. Vous verrez que le plugin est vraiment sympa et utilisé. Ici, sinon, c'est pas très très cher. C'est 25 euros par mois pour deux projets. Donc j'imagine que ce qu'ils appellent deux projets, ça doit être deux sites. Là, c'est pas très clair. Et donc vous avez 1000 jetons et vous avez un crawl standard. Donc vous pouvez passer par là ou en 45 000, etc. Donc voilà pour les tarifs. On va aller voir dans les fonctionnalités. Voilà, vous avez droit à plus de 70 rapports d'analyse sur vos pages Cévo. Donc là, je passe vite fait pour voir s'il y a des trucs intéressants. Alors, comme je vous le disais, vous allez avoir, on va aller voir plutôt sur mon site. De toute façon, le crawl que j'ai, les informations ne sont plus du tout pertinentes vu qu'elles datent d'il y a plus d'un an. Donc de toute façon, j'ai rien à cacher vu que les informations sont largement dépréciées au niveau de mon site. Alors ici, on peut voir qu'on a le même résultat que de l'autre côté. Mais ici, par exemple, il y a 5 ronds verts. Et on peut voir que ici, le sujet, donc c'est PBN, infographie, comment, privé, réseau. Et les liens entrants, on peut voir que c'est infographie, PBN, réseau, privé, comment. Donc en fait, tout son sujet est relié à avec des liens. Donc c'est ce qui donne de la force à son article. Et ce qui fait aussi que son article, il est bien compris, c'est qu'il doit avoir une bonne sémantique au niveau de l'article. Donc le but, c'est d'arriver à ça, en fait. Voilà. Donc ça, cette information-là, vous l'aurez en bas des pages articles. Quand vous allez rédiger un article, tout en bas, si vous avez Yoast, et bien ça sera en dessous de Yoast, vous aurez toutes ces parties-là qui seront accessibles. Et vous allez avoir le sommaire, les mots-clés simples, les mots-clés doubles et les mots-clés triples. Donc il va vous donner, par exemple ici, un mot-clé simple, c'est infographie. Et un mot-clé double, ça serait infographie SVG, admettons. Donc voilà. Donc ici, on voit la courbe que l'on gagne, théoriquement. Ça reste de la pub. On ne sait pas. Il y a quand même du travail pour arriver à des résultats comme ça. À chaque coup, il faut aller sur vos pages et retravailler l'ensemble de vos articles. On va aller directement sur mon site pour voir à quoi ça correspond. Donc quand vous aurez installé, alors ici, j'ai oublié de vous dire, pour télécharger le plugin, vous cliquez ici sur télécharger. Et vous allez ici pouvoir le télécharger sur votre ordinateur. Une fois qu'il sera sur votre ordinateur, vous arriverez sur Wordpress, vous irez dans extension. Une fois sur extension, on clique sur ajouter. Et ensuite, on clique ici sur téléverser une extension. Et ici, vous allez rechercher votre plugin sur votre ordinateur. Et une fois qu'il est installé, enfin, vous cliquez sur le bouton installer, vous l'activez. Et vous allez le retrouver ici tout en bas avec un engrenage. Donc c'est la Search Console. Donc on a un panneau de réglages. Ici, vous allez indiquer les différentes, les différents réglages du plugin. Donc vous avez ici, au niveau de la Search Console. Ici, pour vous identifier au niveau de la Search Console. Ensuite, vous avez Meetabo. Alors en fait, le plugin se sert de la Search Console et de Meetabo pour crawler l'intérieur de vos pages et vous donner un résultat au niveau de vos articles. Donc le terme crawler, ça veut dire qu'en gros, il parcourt la page. Donc ici, vous pouvez mettre les codes. Donc vous aurez un jeton à avoir en vous inscrivant directement sur le site. Enfin, de toute façon, c'est bien expliqué dans le plugin. Ne vous inquiétez pas, vous avez tous les liens qui sont mis ici. Après, vous avez a priori, en prof, en période free, vous avez des crédits qui sont remis tous les mois pour pouvoir vous servir justement d'une analyse Meetabo. Et voilà. Donc théoriquement, tous les mois, il faudrait essayer. J'avoue que je n'ai pas à essayer parce que je ne voulais pas rafraîchir les données pour le tuto. Après, vous avez la gestion des rôles. Donc ça, ça va être en fait, si vous avez des zones membres et tout ça. Ici, ça vient de mon tuto sur Optimize Member, Optimize Press. Le support du plugin et les informations de dévogage. Bon, tout ça, c'est bien beau. On va aller voir le reste. On va aller voir sur le tableau de bord. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc ici, vous arrivez au niveau des mots-clés. Donc vous allez avoir, par exemple ici, le top page classé par PageRank avec interne au site. Vous allez avoir votre nom d'article. Vous allez avoir la perception de la page, la réputation de la page. Et également le PageRank, ici, de chaque mot. Enfin, ici, c'est avec un mot commun. Ici, avec deux mots communs, trois mots communs, quatre mots communs, cinq mots communs, etc., sept mots communs. Donc voilà. Et toujours, vous avez le classement des pages que vous retrouvez également directement sur votre article. Comme je vous l'ai montré juste avant, avec les ronds, vous avez en fait le classement du PageRank sur le truc. Après, ici, on a le top 10 des requêtes par appareil. Donc que ce soit par mobile, ordinateur ou tablette. Donc ici, on a les requêtes qui sont le plus recherchées. Et les impressions, les clics, etc., le CTR. Et la position du mot-clé proprement dit. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, les infos sont dépréciés. Donc ici, on a les requêtes par Medium. Donc Web, images et vidéos. Donc vous pouvez regarder par media quel type de requêtes est faite au niveau de votre site internet. Toujours avec les positions exactes au niveau du PageRank. Et vous avez toutes les impressions qui sont faites au niveau du mot-clé proprement dit. Au niveau de la page, comme ici par exemple, c'est au niveau des pages. Le top page. Voilà. Avec le nombre de clics, le nombre d'impressions, la position moyenne de la page, etc. Donc ça vous donne des informations vraiment pertinentes au niveau des positions. Mais ce n'est pas encore ce qu'il y a de mieux. C'est qu'on va pouvoir voir tout l'univers du blog complet pour optimiser son blog. Et référencer ses articles de blog.co. Ici, vous allez voir si vous avez des duplications au niveau des contenus. Donc après, les liens ici, entrant, sortant, je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour être franc. Et ici, vous avez la perception de la page avec le nom de la page et le sujet. Donc ça vous permet de pouvoir regarder les problèmes qu'il y a au niveau de votre site qui peuvent avoir des conséquences sur votre référencement. Ici, vous avez les liens, c'est les redirections. Donc les statuts 301, 302, etc. Les statuts 500. Enfin bon, c'est pas de parler des redirections. Mais c'est ici toutes les redirections de pages. Après, vous avez l'exposition. Voilà, c'est le genre de schéma que vous allez avoir de votre site. C'est-à-dire que vous allez avoir tout la sémantique à l'intérieur qui va être mise pour vous remontrer quels mots ressortent en principal, quels thèmes. Comme ici, on peut voir que, ça c'est plus des thèmes. Ici, on peut voir quels thèmes Facebook. Qui reprend, par exemple ici, publicité, prospect, autorépondeur. Voilà. Vous avez toujours des liaisons entre les mots-clés qui sont faites. Et ici, on peut voir que c'est le centre de votre blog. Donc on peut voir les gros thèmes principaux qui ressortent le plus du site. Ici, c'est Facebook, utiliser. Là, il y a peut-être un problème au niveau de la répétition du mot utiliser sur le site. Après, affiliation, internet, site, blog, etc. Ici, WordPress, sujet principal. On voit ici le sujet payant, plugin, étapes, Team Forest, fonctionnalités. Donc voilà. Alors après, évidemment, vous pouvez avoir aussi tout l'univers autour d'un mot donné. Si, admettons, là, je clique sur Instagram. On va avoir ici tout l'univers de Instagram. Qu'est-ce qui est en correspondance avec. Et après, vous avez donc, c'est un terme plus ou moins éloigné. C'est pour ça que vous avez les flèches qui sont plus ou moins loin de, par exemple, bon, là, j'ai dupliqué sur Facebook, de Facebook. C'est un terme plus ou moins loin du sujet principal de la page. Donc, par exemple, ici, on voit que j'avais créé un article sur la publicité Facebook. Donc, c'est normal que Publicité soit tout près de Facebook. Et par contre, que Autorépondeur, j'en ai peut-être parlé un petit peu plus dessus dans l'article. Et ici, on retrouve encore Publicité qui est au pluriel et qui fait toujours partie de l'article Facebook. Ce qui vous donne la puissance générale de votre article. Donc, ça vous permet de pouvoir travailler si vous apercevez que, admettons, tiens, j'aurais préféré que le terme webmarketing soit plus puissant au niveau de la page Facebook. Vous pouvez vous apercevoir ici qu'il faudrait le réécrire peut-être plusieurs fois dans votre article ou alors le mettre en gras ou dans un titre ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un truc super. C'est que vous avez une toile complète de votre blog. Ça vous permet d'avoir vraiment un aperçu général de la compréhension de votre blog par Google. Autre chose que vous avez, c'est l'intention qui est très bien aussi. L'intention va reprendre l'ensemble. Enfin, l'intention, c'est toujours une cartographie comme ça. Donc, vous avez l'exposition, c'est comment vous êtes perçu et l'intention, c'est au niveau des recherches. Et ensuite, vous avez la comparaison. Et donc ici, vous allez avoir une cartographie de l'ensemble des mots clés de votre site. Donc, toujours pareil avec ici, en partant du terme qui est ici, ça va être le sujet principal de votre blog. Et au plus, vous allez vous éloigner. Comme ici, on peut voir que dans le blog, il y a tout un tas de mots clés qui sont utilisés pour des articles qui sont différents. Donc après, tout ce qui est en vert, c'est ce qui a vraiment attrait au sujet principal de votre blog. Et tout ce qui va descendre en bas, par exemple ici, c'est surexposé et au-dessus, c'est sous-exposé. C'est-à-dire que ici, c'est des termes qui ont été trop employés et ici, pas assez employés. Donc, il faudrait retravailler l'ensemble des termes qui sont là pour essayer de les redescendre dans la partie verte et ici, les retravailler pour essayer de remonter dans la partie verte. Pour avoir un thème WordPress qui soit complètement optimisé au niveau de la sémantique de votre sujet principal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le plugin. Je pense que ça fait déjà pas mal. Je ne sais pas depuis combien de temps ça tourne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et de démarrer votre business en ligne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501